Musique What's up et casualité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui Et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Nostick des Survivor Series qui aura lieu ce week-end exclusivement sur le WWW Network Vous êtes prêts ? Et les pronos commencent ! Ouais, vous êtes hypés pour les Survivor Series ? Pas moi, pas du tout Parce que je vous explique, on a toujours l'habitude d'avoir les inventions Raw contre SmackDown Mais voilà, ça a été dit qu'avec la crise sanitaire, il n'y aurait pas d'invasion Non, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux les invasions Mais j'aurais tellement voulu, au pire des cas, que les champions viennent se taper dessus Sachant qu'on a eu des interactions la semaine dernière avec Drew McIntyre face à Roman Reigns Donc ne dites pas, non, c'est pas possible, si, si, c'est possible Mais moi, pour être honnête, je ne suis pas du tout hypé Il n'y a qu'un seul match qui me hype et pour moi, je pense que ça va être le main event de la soirée Et à noter que ces Survivor Series sont spéciaux parce qu'elles nous fêtent 30 ans de The Undertaker Il y a légende vivante à annoncer sur les réseaux sociaux lors du dernier épisode de The Ice Wild Il y allait prendre sa retraite Mais moi, je me suis dit que Undertaker fait ses 30 ans au Survivor Series Ce serait un peu dégueulasse de la part de la WWE de ne pas lui laisser avoir son petit moment de gloire Donc on va l'avoir dans Kick-Off Et oui, ça a été annoncé que Kick-Off n'avait pas duré une heure mais allait durer deux heures Et majoritairement, ce sera sur l'histoire de Undertaker Imaginez, 30 ans de carrière dans une seule fédération, il faut dire que c'est badass Et donc je vous informe que pour rendre hommage à cette légende vivante qui est Undertaker Je vous prépare une petite vidéo qui rend hommage à ce dernier Donc elle ne sortira pas ce mois-ci, je me débrouillerai pour la sortir à la fin d'année Et vraiment, le thème de cette vidéo, c'est vraiment tout ce qui fait le Undertaker Donc je vous laisse débattre en commentaire sur quelles sont les possibilités de thème Que je vais parler dans cette vidéo Mais sur ce, on va passer à la carte principale Et donc à ce que je vais faire, je vais vous donner bien sûr mes pronoms Mais je vais aussi vous mettre les scores Parce que comme on sait, depuis les Survivor Series, depuis 2016 On a toujours l'idée, Raw contre SmackDown Et de savoir quelles branches sont meilleures que d'autres Et comme on sait, depuis plusieurs années Bah ça se joue entre Raw et SmackDown Mais à noter qu'année dernière, il y avait NXT NXT qui a complètement défoncé tout le monde Mais ils ne sont pas présents Ils ne sont pas là pour défendre leur titre de meilleur roster de la WWE Bah non, on s'en fout, on s'en fout Peut-être que Vince McMahon n'a peut-être pas trop apprécié Qu'on mette tellement NXT en avant A quel point que le Main Event de l'année dernière N'avait vraiment pas d'importance Parce que pour moi, personnellement Le Main Event des Survivor Series C'est vraiment là Où c'est le point final T'as les deux rosters qui sont à égalité Et le Main Event te permet de départager L'année dernière, ils t'ont mis un Main Event NXT était déjà gagnant T'avais juste tête Raw pour sauver les mums SmackDown, essayer de se rapprocher un peu plus de NXT Et finir avec Zeko Mais sinon, Main Event il ne servait à rien Mais voilà Mais je ne cache pas que Bah, WWE ne nous a pas du tout hypé pour ces matchs Rien du tout Juste match Drew McIntyre, Roman Reigns Qui a été hypé de ouf Mais le reste, c'est n'importe quoi Et même les matchs traditionnels des Survivor Series Bah personnellement, je ne suis pas hypé du tout Parce qu'on voit vraiment que majoritairement C'est les catchers qu'on n'utilise pas souvent Ou même tout simplement les mid-quarts d'heure Mais là, on va passer sur le premier match Donc je vais commencer par un match champion contre champion Le champion intercontinental Samy Zen face au champion des Etats-Unis Bobby Hachi Donc là, je tiens à rappeler que Pour moi personnellement, c'est vraiment Ce match champion contre champion Où il y a eu plus d'interactions entre les champions Bien que ce ne soit pas des interactions physiques On voyait toujours à SmackDown et à Raw Des envois entre Bobby Hachi et Samy Zen Bon, tu as Samy Zen qui dit Oui, que lui, il ne défend pas que les Etats-Unis Il défend tout un continent Il veut prouver que champion des Etats-Unis C'est rien comparé aux champions intercontinentaux Et ainsi de suite Et on a vraiment deux opposés Où tu as Bobby Hachi, le monstre de puissance pure et dure Qui utilise sa force pour écraser ses adversaires Avec sa foudre Nelson, etc Et d'un côté, on a Samy Zen, catcheur technique Qui n'hésite pas à utiliser la fourberie Pour conserver sa ceinture Ou même à gagner Nous l'avons vu à Clash of Champions Nous l'avons vu lors du dernier SmackDown Samy Zen, voilà, utilise toutes les manigances Pour ressortir vainqueur Mais moi, je ne cache pas Ce n'est pas les manigances de Samy Zen Qui vont le sauver au Survivor Series Et je pronostique Bobby Hachi Vainqueur de ce match Et j'irai même plus loin Je verrai un squash match Parce que pour moi Bobby Hachi, il va démonter Samy Zen Mais le truc, c'est que je ne veux pas voir C'est de voir MVP Intervenir pour distraire Samy Zen Et donc faire gagner Bobby Hachi Parce que pour moi, je pense que ça ferait perdre la crédibilité A Bobby Hachi Alors que dans le match Rien que sur papier Bobby Hachi, il part carrément Avantager Bon là, on va passer sur Rien des matchs traditionnels Des Survivor Series Donc je tiens à préciser Qu'au moment où je tourne cette vidéo Nous sommes mercredi SmackDown, c'est samedi Donc bien sûr SmackDown N'a pas leur équipe complète Que ce soit du côté féminin Ou du côté masculin Donc je vais essayer Pourquoi pas De vous proposer Des potentiels Gagnantes Et gagnants Qui puissent intégrer L'équipe de SmackDown Mais bien sûr On va rester dans la logique Donc on va attaquer Par le match traditionnel Des Survivor Series The Féminin Donc nous avons d'un côté Awo Les championnes par équipe Sheena Bezier Nia Jax Et les nouvelles Remplaçantes Jesse Evans Et Peyton Royce Et les tronc libres Que personne ne veut Et Anna Et du côté Nous avons SmackDown Avec à l'heure actuelle Bianca Bayer Ruby Riot Et Yves Morgan Donc moi personnellement Je vais vous dire Personnellement Qui pourrait potentiellement Rejoindre cette équipe Féminine Je dirais peut-être Pourquoi pas Natalia Mais vraiment Au dernier moment Et pourquoi pas Bayer Pourquoi pas Bayer Pour qu'il y ait un peu Quand même De momentum Qu'on n'oublie pas Quand même Et la championne Avec plus on règne De l'histoire De SmackDown Ou peut-être encore Carmella Peut-être Je sais pas Mais pour moi Je verrais plus Natalia et Bayer En cas dans le match Bah je vous cache pas Je suis vraiment Très indécis Dans le match Parce qu'on voit Que du côté de Wow Bah ça se casse A gueule Parce que T'as d'un côté Vraiment Et Anna Qui est au centre De tous Où tu avais au départ Donc les membres Originals Du Les membres originaux Pardon De l'équipe Donc Mandy Rose Et Dana Brooke Qui étaient plus ou moins Du côté de Diana Mais qui voulait pas Que cette dernière interfère Parce que pour elle C'est un boulet Et nous avons donc Les championnes par équipe Qui votent absolument pas De Diana Alors que je vous rappelle Que Diana Elle a quand même Remporté Donc son opportunité Pour aller au Survivor Series Mais c'est vrai Qu'elle partait pas Vraiment favori Parce qu'on avait quand même Peyton Royce On avait quand même Yessi Evans C'est Nikki Cross Mais on voit Que Diana Bah a pris un abonnement Au passage À travers les tables Parce que ça fait quand même Neuf fois qu'elle le fait Et WWE prévoit De faire passer Nia Jax À travers une table Grâce à Diana Je suis curieux De savoir comment ils vont faire Est-ce qu'on va avoir ça Au Survivor Series Donc moi je vais peut-être Faire un peu mon fifou Je vais pronostiquer Une victoire de Raw Mais comment je peux dire ça Pour moi je pense Que c'est Yana Qui va faire le tombé final Et qui va donner Le point à son équipe Pourquoi ? Parce que tout le monde Se fout de Yana Et Yana elle va se dire Faut que je fasse mes preuves Et meilleure preuve C'est de faire gagner mon équipe Et donner le point à Raw Donc là On arriverait à 2-0 Pour le roster d'Euro Donc là On repart sur un match Champion contre champion Donc là On va aller chez les femmes Et la championne d'Award Incontestée Asuka Contre la championne de SmackDown Il y a confirmé Sacha Banks Donc là Je sais que souvent On se dit tous Ouais ce match On a déjà eu ça Plusieurs fois cette année Mais je vous rappelle le contexte Au moment où Sacha Banks Et Asuka Se tapaient dessus Déjà d'une Sacha Banks Était il Et elle était toujours Accompagnée de Belia Et là c'est différent Sacha Banks Et Babyface Maintenant Elle est toute seule Et elle a qu'une idée en tête C'est de prouver Notamment à Belia Qu'elle est capable De battre Asuka Sans avoir besoin d'aide Parce que je vous rappelle Que Sacha Banks A quand même battu Asuka Pour devenir championne de Raw Mais c'est grâce à une intervention De Belia Belia qui avait réussi A détourner Donc règlement imposé Par Stephanie McMahon Pour permettre à Sacha Banks De remporter son cinquième titre De Raw Et là c'est différent Parce que là Sacha Banks En plus elle est championne Elle veut prouver à tout le monde Que c'est elle la meilleure Qui a pas besoin de personne Pour battre Une très grande championne Qui est Asuka Donc pour moi Je sens que Sacha Banks Est prête Dont je pronostique Sacha Banks Gagnante de ce match Et sans aucune interférence Avec vraiment un match clean Qu'on veut voir Entre Asuka Et Sacha Banks Et elle donne Le premier point Pour l'équipe de SmackDown Mais à noter Après match Je sens que Karméa Pourrait pourquoi pas Venir après le match Et pourquoi pas Envoyer encore Son fameux message A Sacha Banks En disant qu'elle est un touchable Et que maintenant Elle aille au titre de SmackDown Dans le collimateur Donc à maintenant On passe au match Par équipe Nos champions de Raw Qui ont conservé leur titre A Raw Il y a une idée Kofi Kingston Et Xavier Woods Contre les champions de SmackDown Andre Hook Dawkins Et Montez Ford Il y a Street Profits Bah moi personnellement C'est un match En soi Je suis hypé Aussi par ce match Parce que je trouve ça Assez original Parce qu'au final Le New Day Et Yestri Profits Se sont envoyé des pics Mais pas en tant que I Comme avec Bobby Hachi Ou Samizé Mais avec Voilà De petits pics assez rigolos Où t'as New Day Qui ont annoncé Les matchs Des Survivor Series En étant déguisés En Street Profits Et Yestri Profits Ils ont dit C'est bien qu'ils nous ont imité Ça prouve qu'ils ont du respect Et qu'on reconnait Qu'on est une très grande équipe Mais on voit Que depuis quelques semaines Yestri Profits Est-ce que cette semaine A Smackdown Ils vont pas devenir sérieux Et vraiment soutirer des informations A Biggie Par le biais de la force Et pourquoi pas Avoir un E-turn Des Street Profits Donc là franchement S'il y a un E-turn Des Street Profits Je serais tenté De les mettre Gagnants de ce match Dont je pronostique Ils Street Profits Parce que pour moi Les New Day N'a pas forcément besoin D'une victoire Contre les Street Profits Ils ont plus rien à prouver Et pour moi Ils devraient plus se mettre Les Street Profits en avant Sachant que voilà Les Street Profits On connait tous leurs passés Ils sont catchers Ils sont catchers Que depuis peu Comparés aux New Day Et en plus Voilà Ils ont besoin De grosses victoires Pour assouvir leur suprématie En tant que grande équipe Et une victoire Au Survivor Series Contre la plus grande équipe De tous les temps Pour moi Est nécessaire Donc Street Profits Allez-y Et vous remettez Les compteurs A l'égalité Voilà maintenant Il ne nous reste plus que deux matchs Et on va attaquer Le match traditionnel Des Survivor Series Masculin Avec l'équipe de WoW Avec le pseudo capitaine AJ Styles Kissy Riddle Brans Roman Et Sheamus Et l'équipe de SmackDown Avec pour moi Je pense que c'est Capitaine Jey Uso Kevin Owens On a King Corbin Et Seth Rollins Et donc en troisième En cinquième membre De cette équipe Pour moi Il n'y a que deux possibilités Ce serait soit L'Air Survivor Ou Biggie Parce que pour moi Vu comment est construit L'équipe de WoW Il faut un catcheur puissant Pour pouvoir rivaliser Un minimum Avec l'équipe de WoW Donc pour moi L'Air Survivor Et Biggie Qui sont largement Qui candidat Idéal pour ça Donc là maintenant On va passer au match Bah c'est vrai qu'en soi Sur le papier WoW a largement avantage Ils ont que des monstres De puissance Sur les 5 membres On a quand même Sheamus On a quand même Kissy Bram Strowman Donc ça reste quand même Gignot On a AJ Styles Qui est un très bon Technicien Et Riddle C'est pareil Donc vraiment C'est plus ou moins Équilibré Mais il y a quand même Un énorme point faible Du côté de WoW Tu sais Or individualité Parce qu'on a vu Qu'ils peuvent pas Se saquer entre eux A quel point Qu'ils ont perdu un match Contre Ritri Rien à foutre As Awa Donc c'est vraiment Il y a un problème Parce que perdre Face à Rétribution AJ Styles T'as intérêt à Romain Parce que là T'es ma partie mon vieux Et on voit du côté De Smyna Il n'y a pas eu De ré-intercation Parce qu'on voit Vraiment qu'ils sont Vraiment à droite à gauche Parce qu'on a Bon Jey Uso Qui a eu un petit moment Avec Kevin Owens Parce que Kevin Owens A sorti 2-3 behig Ils ont vu ça Comme un manque de respect Nous avons Safe Wings Qui est du côté Des Ray Mysterio Il a fini sa rivalité Vendredi Il affronte Murphy Donc on voit vraiment Que Smyna Ils n'en ont rien à foutre Alors que du côté de WoW T'as AJ Styles Qui essaie de booster Son équipe En disant Oui on affronte SmackDown Faut donner la victoire A WoW Faut prouver qu'on est les meilleurs Mais pour moi personnellement Je vais miser sur SmackDown Pourquoi ? Parce que pour moi Tout simplement Bah Le hic C'est leur individualité On le voit Ils ne tiennent pas en place A un moment Dès que ça va dégénérer SmackDown va en profiter Et ils vont en éliminer Ils vont éliminer par exemple Straumann Ils peuvent éliminer Shemus comme ça Et donc au final Pour moi personnellement SmackDown S'ils utilisent à fond Ce point faible de l'équipe de WoW Ils peuvent gagner le match En tout cas On passe au Main Event Et pour moi Et comme pour beaucoup d'entre vous Je pense Il s'agit du match Que vous attendez le plus Le tout nouveau champion De la WWE Drew McIntyre Face au chef de la tribu Le champion universel Roman Reigns Et là franchement C'est un match Déjà rien qu'au début A l'origine Randy Orton Contre Roman Reigns C'était vraiment hypé Sachant que les deux catchers Ne se sont plus affrontés En solo Dans un pay per view Depuis Somersam 2014 Et là Tu as Drew McIntyre La semaine dernière Qui est arrivé A SmackDown Qui veut affronter Roman Reigns Mais Roman Reigns lui dit Tant t'as pas de ceinture Ne t'avise pas De venir me voir Et là Drew McIntyre Bat Randy Orton Pour devenir champion De la WWE Donc là Il peut aller toquer Chez Roman Reigns Au Survivor Series Et peut-être Pourquoi pas Vendredi Faire une apparition En disant à Roman Reigns Tu vois Maintenant j'ai ma ceinture Je suis prêt Pour t'affronter Au Survivor Series Et franchement Quand tu te dis Qu'il y a à peu près Un an L'année dernière A Westmania On n'était pas hypé Pour ce match Et il y a Un an plus tard On est sur un match Le plus hypé Des Survivor Series De cette année Franchement Il y a eu du chemin Et franchement C'est une affiche de rêve Nous avons Le top baby face De la compagnie Face au top I de la compagnie Et franchement J'ai eu du mal A me décider Parce que franchement Les deux sont excellents Mais j'ai envie De miser sur une victoire De Drew McIntyre Dont je pronostique Drew McIntyre Vainqueur de ce match Et selon vous Est-ce que le mis Va cacher une sa maillette Parce que je vous rappelle Que du côté de WoW Il continue à Plus ou moins Voilà Dire Quelque jour on est Quelque jour on est Et on se rapproche Petit à petit De la date Où il y a Caching sa maillette Il y a plusieurs années Face à Randy Orton Et donc pourquoi pas Que le match Entre Drew McIntyre Et Roman Wings Soit tellement Intense Que Drew McIntyre Soit out Le mis Qui cachine Ou pourquoi pas Tout simplement Un autre élément Qui vient Attaquer Drew McIntyre Vous voyez de qui je parlais Je parlais peut-être De Sheamus Sheamus qui peut peut-être Bien attaquer Drew McIntyre Le mis Qui cachine Le mis De devient champion Mais pour moi personnellement Je pense pas Que mis Va cachine sa maillette Et donc Si je calque bien Nous sommes à 3 partout Nous sommes à 3 partout C'est une égalité parfaite Donc là selon vous Est-ce que la WWE Peut nous planifier Un autre match Pour pourquoi pas Les partager Parce que là vraiment On est Si on suit mes pronostics On est à 3 partout Pour les deux équipes Donc est-ce que On va arrêter là Sur un score nu Ou tout simplement Bah j'aurais peut-être Faux sur Certains matchs Et au final Bah on aura Raw ou SmackDown Qui seront gagnants De ce match Un fait à suivre Je vous laisse en débattre Dans les commentaires Et me donner vos pronostics Et donc Le score que vous donneriez Au Survivor Series Du côté de Raw Et du côté de SmackDown Donc voilà Cet épisode Du Jimbo Nosti Qui est prono de Jimbo Est officiellement terminé Si tu n'es pas abonné A la chaîne Je t'invite à t'y abonner A lâcher le pouce bleu Qui fait plaisir A la chaîne Et active la petite cloche Pour être notifié Des prochaines vidéos Et comme on est dans la semaine de Special Survivor Series Dimanche soir On aura deux lives sur la chaîne La première À 21h Où ce sera un live kick-off Où on va parler des top et flop de la semaine Et parler de votre niveau de hype Pour les Survivor Series Et parler aussi de vos pronostics Et à l'heure des Survivor Series Je vous ferai un live réaction Où vous pourrez voir ma petite tête Faire des réactions bizarres Durant les Survivor Series Mais en attendant Soyez tous très très fiers D'être fan de Catch C'était Jimbo Je vous fais des bisous Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz